Bacongoleis, on s'en sait pas, il faut pas t'en parler à la site Nino Oh, je vais dire Congolais à Solo et s'en y aller où t'en appeler le Congo Dialogue Congo Dialogue ? Eh, t'en bete Ous assis Je vais dire Congolais à Solo et s'en y aller où t'en appeler le Congo Dialogue Oye, bah c'est la première fois que j'ai passé Donc www.congodialogue.com Je vais dire Congolais à Solo Papa Pondze, c'est pas le seul, tu dois t'en faire Congo Dialogue T'inquiète, je suis un collègue à la maison. Je suis un collègue à la maison. Je suis un collègue à la maison. C'est un collègue à la maison. Je suis un collègue à la maison. Je suis un collègue à la maison. www.congodialogue.com Monsieur Félix Chilombo. Bonne matinée. Il y a quelques mois, tu as nommé et tu as fait la promotion de quelques soi-disant officiers dans l'armée congolaise infestés par ses complices Rwando, Ougando, Burundais, etc. Tokanissaki, en nommant ces gens, et puis en faisant la promotion de certains, tu voulais reconstruire et reconstituer en quelque sorte une armée forte, tu pouvais faire la riposte aux attaques dans notre pays. Ce matin, je viens de suivre une de tes déclarations où tu dis que notre riposte sera sans appel. La question que je me pose est celle de savoir pourquoi tu as attendu si longtemps que tu ne pas couffa, n'es pas au couffa, dans l'est pour préparer ta soi-disant riposte. Au Zerakinine, tu voulais d'abord qu'il y ait des populations à l'est, sacrifier les gens, comme cela t'es ordonné par tes commanditaires, avant de te réveiller. Aujourd'hui, tu amènes les soldats kenyans. Kenyans. Pour toi, tu crois que mazaline à force te frappe ? A part la résistance de Mahomao aux colons allemands à l'époque et anglais. le Kenya n'est pas un pays guerrier. C'est un pays des faibles, des athlètes coureurs. de la résistance de Mahomao aux colons allemands à l'est. C'est seulement une contribution au massacre de nous, les gens de l'est. Pourquoi, si tu es normal, pourquoi amener les kenyans chez nous alors qu'il y a une force multinationale, l'ONI ? Tu devais mettre fin à cette histoire un mois ou une semaine juste après leur installation au Congo. Tu ne vois pas que tu es en train de te contredire et tu es en train de t'accuser en même temps que tu es complice. Quelle est l'importance des soldats, l'ONI, la Congo ? Tu es en train d'avoir des faiblesses et des complicités ? Les anciens soldats de Mogutu, de l'époque, de l'époque, de la DSP, de la phase de la guerre, de la guerre. Même si ils connaissent la tactique ou les tactiques de la guerre. Ils se sont battus, ils ont l'expérience du métier. Pourquoi tu ne veux pas les appeler ? Les générations suivantes, ils ont l'expérience du métier. Pourquoi tu ne veux pas les appeler ? Tu as peur d'eux parce que tu crois qu'ils sont au coup d'état. Mais ceux-là qui t'ont mis au pouvoir, ce sont ceux-là qui vont te chasser également. Deux poids, deux mesures. Tu ne vas pas échapper de l'Erténaï ? Tu viens de voir Idriss Déby à Oti Okufa. Ce sont ceux-là qui l'ont mis au pouvoir, au Baboumié. Il en sera de même avec toi, mais au moins Idriss Déby n'a pas trahi son pays. Mais ce sont ceux-là, tout le monde a beau aller depuis qu'il est Congo et Congo. La seule personne qui nous a aidé à l'époque, c'était le Président Maréchal Noboutou Seseko. Il a démantelé la rébellion au Kivou à l'époque et même partout à travers le pays, bien que la guerre et la gendarme Katangé n'ont pas en retard dans le côté de Katangé. Il avait pacifié ce côté ? Toi, tu as donné plusieurs fois des promesses qui ont délocalisé le siège et le bureau. Il n'y a aucun co-vivre parmi le peuple, parmi ceux que tu appelles tes compatriotes. Si réellement, nous sommes tes compatriotes. Parce que tu ne te comportes pas en compatriotes. Mouboutou aller au front ? Toi, tu ne peux pas y aller parce que tu voudrais te la couler toute douce. Tu es dans des fêtes. Pendant que ceux que tu appelles tes compatriotes meurent au quotidien. Et ce qui t'entourent, c'est le scénario pour la population de Boussana. C'était presque trois années au pouvoir pour le pouvoir. Il ne peut pas l'avoir dans la population de Boussana. Il y a un grand monde pour le pouvoir. Le pouvoir. « Tu n'as rien fait, tu n'es qu'un traître. Et tu verras ce qui va arriver. Nous les Kivousiens, depuis longtemps, nous avons protégé ces pays en nous battant contre toutes les menaces possibles. Et nous nous sommes tenus en bouclier contre les menaces. En contrepartie, les Alibas massacrent. Les Alli appauvrissement et négligence. Les Alli payés chez nous. » Nous avons tout fait pour garder l'unité du Congo. Mais il est temps que nous vous disions, sans aucune interprétation du séparatisme, que nous n'avons rien gagné dans cette unité depuis que le Congo est Congo. Le Katanga a tant déclaré sa sécession, parfois pour rien. Il n'a pas de raison de faire sécession. Mais je pense qu'il est temps pour nous, les Kivousiens, et même ceux de la province orientale, de faire sécession. Nous te l'annonçons que ça va venir. Mais nous allons y aller, peut-être encore, molo-molo, par le système fédéraliste. Parce que vous payez bien, vous trahir bien, vous mounez bien, vous mounez bien, vous mounez bien, et il est temps, par conséquent, que le Congo est à la fédérée, et que chaque province ou chaque république fédérale est à l'anarmené à Ango. Sans aucun appui du gouvernement central, les Kivousiens survivent. Ils font face à des armées multinationales. Imaginez si nous étions nous-mêmes, entre nous, fédérés. Les Rwandais, les Burundis, l'Ouganda ne feraient rien. On ne peut pas y avoir de force. Il y a des choses qui font aussi. On t'appelle béton. Pourquoi? C'est parce que tu es un mafiaso, tu es un voleur, et qu'on ne t'a jamais arrêté. C'est pour ça qu'on t'appelle béton. Tu es béton en quoi? Ou peut-être que tu es seulement un torchon-cochon. Nous t'avertissons et nous sommes en train de travailler là-dessus Et les gens de ta tribune qui t'entourent, qui sont en train de t'entêter, en tout cas, dès que tu vas perdre le pouvoir à Kinshasa, tu verras la force émane du Bacongo et émane du Bando. Et tu verras, même dans l'Équateur, on n'a jamais vu une troupe très arrogante et orgueilleuse comme la vôtre. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là de gens qui n'ont pas honte des actes qu'ils posent ? Vous manquez des remords ? Tout le jour les gens meurent et ça ne vous dit rien ? Vous êtes dans des fêtes, vous êtes dans des voyages ? Vraiment, votre système de gouvernement, c'est vraiment aphrodisiac. Vous sentez le sexe sexuel gouvernemental et de la politique. C'est ça le plaisir que vous avez. Aujourd'hui, vos médias parlent de ce qui est le sexuel gouvernemental et de la politique. Et du coup, vos cléronneurs, je ne soutiens pas ce que ses compatriotes ont fait. Mais comme je te l'ai dit dans une de mes interventions récentes, il n'y a plus grave que ça, tellement gravissime. Et tu laisses faire, ou peut-être tu as peur, pas peut-être, tu as peur de ces gens. Tu as suivi la récente déclaration de M. Albert Huma qui cartonne sur tous les réseaux de médias. S'en demande plus d'enquête, c'est ce qu'il a dit. S'en demande plus d'enquête. Et toi qui te dis être le chevalier de l'état des droits. Mais tu as le temps maintenant et les moyens et la raison de l'appréhender. Le juger et l'exécuter et il n'y a pas que lui. Il y a tout un pléthore de voleurs. Le Malta Forest. Le Hippolyte Kajambe Rekanambe. Le Soriano Nassim Dagnanon, alias Moïse Katoumbi. Qui a déposé des milliards à Panama Papers. Qui a été dénoncé. Même par des raisons de Bloomberg. Tous ces généraux. mafieux qui trahissent l'armée congolaise. Et qui tuent la population congolaise. Mais il faut appréhender ces gens. En une semaine, on les appréhende. On les juge et on les exécute. C'est ce qu'on attend d'un gouvernement fort. Si tu veux sortir par la grande porte, c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi tu t'étais ? Pourquoi tu laisses faire ? Les lollos bi, bah kangi vato. Et puis, on crie un scandale. Tel a volé. Tel a volé. L'IGF a enquêté bah moni, ceci et cela. Boko ti abato na prison, et l'argent. Mbongo ba yibi. Eke ne kiwapi. Écoutez, il faut cesser d'être folklorique. Mbongo ba yibaka. Eke ne kiwapi. Ton ami kamere. Mbongo a yibaki. Eke ne kiwapi. Sans sert à rien de le garder en prison alors que l'Etat ne bénéficie de rien. Est-ce que Osa est vraiment normal ? Tu veux flouer qui ? Qui ne sait pas et qui ne voit pas ce que tu fais ? Espèce d'incompétent et de voleur. Tu n'as pas un tétoile. Tu as un passé noir. On te connaît partout que tu es un voleur. Tu viens, tu es président. Et partout tu passes, tu arbores la cravate. Mbongo a kufawa ok, mbongo a kumi président kunda ebembe. Celui qui t'a mis au monde a perdu son sperme pourrie de mettre au monde un enfant comme toi. C'est une perte de sperme de mettre au monde un enfant comme toi. Ben c'est moi. Je me dare vipikil kilil. Bref, l'un gentleman ne peut chronicler l'autre c'est une perte si c'est такое. name congolais à solo et c'est mieux l'autre à la bobelle congo dialogue congo dialogue et tempête aux accords et ce qu'on dit congolais à solo ou coquette j'en amour pour le mot côté et c'est mieux l'autre à la bobelle congo dialogue où il va m'accrocher des collègues à kuna 3w congo dialogue point comme ce qu'on a congolais à solo j'ai envie d'être à l'objet à l'objet de l'acqua qui n'a pas de dialogue qui n'a pas de dialogue qui n'a pas de dialogue qui n'a pas d'ailleurs à l'objet de l'océrité et à la fin de 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 la fin